Tu découvres Audemars Piguet ? Sept ans après. Je commence comme responsable des ventes en France. Sur un marché qui à l'époque devait vendre peut-être 100 montres par an. Rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. A l'époque, on vendait les montres à la main. Il fallait qu'on ait les montres avec nous dans des valises. On rentrait chez des détaillants et on espérait. Et quand on vendait une montre ou deux montres dans la semaine, c'était champagne. Tu commences dans la filiale française, mais comment tu vas gravir les échelons au sein de la marque ? J'avais 30 ans lors d'une conférence et d'une réunion où il y avait tout le monde. C'est le patron de la filiale de Singapour qui a dit, le petit jeune qui est là, il m'intéresse. Je suis parti à Singapour pendant un an. Puis, retour de Singapour, Audemars Piguet, suisse, m'a fait la proposition de venir ici et de m'occuper d'être responsable de différents marchés. France, Italie, Espagne, Singapour, Australie. Puis, au bout de trois ans, j'ai dit qu'il était temps que je prenne une responsabilité un peu plus conséquente. Et j'ai demandé à la direction à l'époque de me donner un vrai territoire dont je pourrais m'occuper. Et c'est là où on m'a dit, écoute, François, ça tombe bien parce qu'on va racheter le marché américain. Et puis, on va t'envoyer là-bas. Et je suis parti aux Etats-Unis en 1999.